Un grand nombre, initiateurs de cette rencontre, Monsieur Touré Duvois, Président de la jeunesse du projet, Madame Dabat-Célectique, Président de l'art du projet du CID, Monsieur Zabui, Secrétaire Générale du Panne, Parti Nationaliste, Madame du Mouvement Élevé Capable, Les enfants de Simone Élevé, Bancourt, Les femmes du Cavalier du Demont, Mesdames et Messieurs, Pour les super-activistes qui se sont mobilisés pour venir participer à cette rencontre, Je voudrais vous saluer tout à l'heure. Je voudrais vous saluer et je voudrais vous remercier Pour le dommage que vous me faites en maintenant fêter le 11 avril ici, Chez moi, vous n'aurez plus décidé d'aller fêter ça à l'heure. Vous n'aurez plus décidé de fêter ça même au domicile des KGB. Vous n'aurez plus décidé d'aller fêter ça même, Je voudrais vraiment vous dire merci, C'est un grand honneur que vous vous faites, Pour le Seigneur vous bénisse. Quand KGB a appelé la parole, Il a dit que Il venait et il avait invoqué cette rencontre ici, A mon domicile, La première raison, C'est commémorer le 11 avril 2011, Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'est mis à dévouper, Je me suis rendu compte qu'en réalité, Il n'est pas venu pour commémorer le 11 avril, Il est venu pour éteindre et tuer l'esprit du honte d'abri de l'Église. Et il est venu pour semer à la place de cette journée maléfique pour toute la Côte d'Ivoire, Il est venu pour semer la joie, la paix, le positif. Enfin, c'est ça qu'il est venu semer en Côte d'Ivoire. Et c'est ça que moi, j'achète. La deuxième raison, Je vais me bénir à la première raison, Mais la deuxième raison, C'était de fêter le retour du président de l'Ouest. C'est légitif. Si ça ne se faisait pas, c'est ça qu'ils seraient à l'envers. Mais vous le faites, Et c'est légitif, et c'est normal, et je vous la félicite. Bon, on va commencer par les mondes d'abri. Vous avez un peu d'écrit ce que vous avez laissé le monde d'abri. Vous avez un grand souvenir, dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme, dans la nation. Et puis, il y a l'autre sœur, Si la parole n'a pas tout à l'heure de l'AGMJ là, Elle y apparaît, qui a touché également nos âmes et nos cœurs. Parce qu'elle a parlé, elle a décrit ce que nous avons souffert de France à vivre 2011. Mais vous savez, si vous m'ébrougez ceux avec qui je travaille habituellement, Ils vous diront que moi, je n'ai jamais souhaité qu'on s'arrête même à la date du 11 avril 2011. Qu'on se rappelle même la date du 11 avril 2011. Pour moi, peut-être parce que je suis avouée, hein, mes chenoux là, les avouées là, Quand quelque chose est mauvais, on met une croix, on met ça sous silence, Et c'est définitivement sous silence qu'on n'a pas dit. Donc, quand on me dit, mais il y a le 11 avril, il faut faire quelque chose pour le 11 avril, Je leur dis non, moi je ne veux rien, le 11 avril. Parce que le 11 avril, ça a été une journée de défense. Pour moi, pour mon époux, pour ma famille, et pour tout le monde. Le 11 avril. Le 11 avril a été une journée de détresse pour les Ivoiriens. Le 11 avril a été une journée d'humiliation pour tout le peuple du monde. Le 11 avril a été une journée où le plus fort, Bien que ça, le plus maléfique, a décidé de mettre sa main sur la peau d'Ivoire. Il a décidé de placer sa main sur son son, sur le trône de la peau d'Ivoire. Comme si les Ivoiriens n'avaient rien fait depuis 2000 pour élever la souveraineté ivoirienne, la nation ivoirienne, la nationalité ivoirienne, le patriotisme ivoirien, la patrie ivoirienne. Le 11 avril, ça a été un jour où le plus fort a piétiné le plus faible, sans gêne, avec avocat, dans l'injustice totale. Le 11 avril est ce jour-là où des gens, des étrangers, ont décidé qu'ils avaient le droit de prendre leurs fils de Côte d'Ivoire et de les défendre. Voilà le temps-là. Nous étions dans la référence. Nous étions dans l'humiliation totale. Mais quand ils le faisaient, ils se disaient, comme disent tous les méchants, Dieu n'existe pas. Dieu ne voit pas. Dieu n'entend pas. Alors on peut faire ce qu'on veut. Oh frère, soeur, vous qui êtes mes enfants, je veux vous appeler mes enfants. Dieu ne nous communique pas. J'y ai dit-nous que tu es qui. Que Dieu est unterstützen. Que Dieu a écouted. Que Dieu parle, que Dieu agit. et que ce Dieu-là il est le Dieu de l'amour mais il est également le Dieu de la justice et c'est à vous les humains là qui sont pressés parce que notre temps de vie sur la terre est limitée alors quand le temps passe nous sommes inquiets et nous disons mais Dieu la vie s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir voilà 10 ans que il ne revient pas, qu'est-ce qu'on va devenir nous qui avons dit que nous ne mourons pas tant que nous ne le revoyons pas qu'est-ce que nous allons devenir voici le Covid qui ne fera pas la porte et qui est en train de le tuer des gens nous, qu'est-ce que nous allons devenir et nous prions mais je veux dire faire, seuls enfants, quand nous prions viens en temps viens en temps et Dieu là lui, il n'est pas dans le temps lui, il est éternel alors on dit que pour lui-même il est là, c'est comme un jour donc quand l'homme il est en train de passer c'est comme un jour donc il prend son temps il prend le temps il prend le temps mais quand le temps il est lui-même a fixé à vivre quand le temps comme le temps est arrivé maintenant quand il ouvre la porte on est surpris et ceux qui croyaient que ça n'allait jamais se faire ils se sont étonnés et ils disent à 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 À l'époque, nous autres, quand nous avions commencé à faire une émission populaire ivoirien, nous avons programmé de commémorer le 30 avril comme le jour du retour de la liberté en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire existait déjà. La Côte d'Ivoire était indépendante déjà. Et tous les 7 août, on célébrait le retour à l'indépendance, la rupture avec la colonisation, le colonisateur. Et nous fêtions ça. Mais le camp d'avril, ce camp d'avril là que nous avons commémoré, que nous commémorons encore, est une date où la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'expression de sa couleur politique a été réaffirmée sur la nation ivoirienne. Applaudissements Le retour de la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait tout ça. Cette fois-ci là, nous devons trouver notre date. Moi je ne vous donnerai pas la date d'expression. Mais ensemble, nous devons trouver notre date qui va être la date du retour en Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire. Applaudissements Applaudissements Le retour en Côte d'Ivoire de notre Côte d'Ivoire. Applaudissements Et cette Côte d'Ivoire là, c'est moi qui s'appelle la Côte d'Ivoire Gouverne. Elle est la maman de la Côte d'Ivoire. Elle est la magnifique, elle est la plus belle, elle est la plus grandiole, elle est la plus belle, elle est la plus belle, elle est la plus belle. Applaudissements Et moi, mon sentiment depuis que je suis sorti de la Côte d'Ivoire, je l'avais dit. J'ai dit, Dieu a ouvert la porte. La porte de la nouvelle Côte d'Ivoire là, Dieu a ouvert la porte. On vit des miracles ici en Côte d'Ivoire. C'est à nous qui ne voyons pas. Et pour ça, nous pleurons. Mais sinon, nous vivons des miracles ici chaque jour en Côte d'Ivoire. Quand je suis sorti de prison, Dieu venait d'ouvrir la porte. Il a ouvert la porte et je suis sorti par cette porte-là, j'ai retrouvé la liberté et la Côte d'Ivoire a retrouvé la liberté. Il reste à matérialiser cette liberté. Et je leur ai dit, cette porte-là que j'ai ouverte, cette porte-Dieu, par laquelle je suis passée pour sortir de l'école de Gendarmerie, nos amis qui sont en Asie vont passer par cette même porte et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, Laurent Bacot va passer par cette porte et il va rentrer en Côte d'Ivoire. La même chose. Il y en a qui disaient, c'est pas possible, Bacot, Laurent Bacot va revenir en Côte d'Ivoire. Les frans-là que nous connaissons, les français que nous connaissons, mais ils sont comme la panthère. Quand la panthère a saisi sa froid, est-ce que vous avez vu la panthère saisissant sa froid et relâchant sa froid ? C'est pas possible. La panthère, il est le temps. Il est le temps de la panthère. Il est le temps de la panthère. Il est le temps de la panthère. On a dit, euh... Bonne ! Bonne ! Bonne ! Bonne ! Et ça a fini par la question ! Ils sont tombés sous la gagne. Et aujourd'hui, ils ont fini par décider que Le cas, le cas que l'on a remède, c'est devenu du charbon brûlant dans nos mains. On n'a qu'à lui lâcher ça, on n'a qu'à le tourner chez lui. D'ailleurs, désormais là, plus personne n'a le droit d'aller le toucher encore, l'interroger encore. C'est fini, il n'a qu'à rentrer chez lui. D'ailleurs, qui se doit tout à l'heure de chez toi ? On s'attend rien de chez toi. On s'attend rien de chez toi. Donc, on est là, c'est le pays même qui organise le retour de l'enfant. Donc, on attend ce retour. On attend ce retour de l'enfant prochain. Et on est important. Et on est en joie. Et on a le droit d'être en joie. Vous avez le droit d'être en joie. Vous avez le droit d'être en joie. Celui qui n'est pas condamné, c'est en joie pour lui. Quand le projet de vie, quand le FPI de Mbago est dit, quand 2 millions de femmes de Mbago est dit, quand l'association Simone Lévi est capable de dire, devons-nous et préparons le retour de l'enfant d'enfant. Mais j'ai dit, je vais vous préparer le retour de l'enfant. Il faut que son retour soit un retour somptueux. Il faut que son retour soit un retour grandiose. Il faut que son retour soit un retour pu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que l' returns dans le pouvoir du pouvoir. qui a dit que vous croyez que vous avez dit nous sommes en train d'aller dans la nouvelle du Côte d'Ivoire Dieu a ouvert la force pour la nouvelle du Côte d'Ivoire nous sommes en train d'aller dans la nouvelle du Côte d'Ivoire vous qui êtes jeunes toutes compétences sont toutes les confondues toutes spécialités confondues toutes forces confondues toutes foi confondues répétez que aujourd'hui la porte qui est ouverte du Femme c'est la porte qui va nous permettre d'entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire celui qui refuse d'entrer par cette porte il est le Côte d'Ivoire pour rentrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire vous ne jouez pas vous devez sortir de l'esprit de syndicalisme étudiant qui est étudiant il est dans le syndicalisme étudiant toute sa vie il est étudiant toute sa vie il est syndicalisme le temps d'arriver de sortir de ça il est le temps de sortir des amertures oui voilà on m'avait fait ça on m'avait tué ça on m'avait fait telle de mal qui disait donc je pleure donc je suis pauvre donc je suis affamé donc je n'ai rien je n'ai pas de l'eau je n'ai pas de il faut sortir de ça le temps est arrivé de sortir des ressentiments vraiment c'est pas ma peine à ça là tant que tant que tant que moi-même je ne suis pas allé prendre la villa que j'ai vue là hein tant que ça va arriver loin j'ai déjà scientifié je ne suis pas allé C'est parti ! 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 On n'aura pas besoin de jeux qui sont dans la brutalité. C'est parti ! 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 Comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Quelle est la vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire ? Moi je ne serai plus là ! Bago ne sera plus là ! Mais vous là ! C'est vous qui allez faire ça ! Allez vous comme vous ! Vous allez profiter de nous tant que nous serons là ! Mais les responsables là c'est vous ! Demain là c'est vous ! C'est vous ! Comment est-ce qu'on va faire pour que demain on aille aux élections et qu'on ait la majorité dans les villes ? Comment on va faire demain ? C'est vous ! C'est votre responsabilité ! Quels sont ceux qui s'engagent dans cette responsabilité ? Comment le député petits earners . En ailleurs ! Alors il est Runac ! Marie Hapha ! Marie Hapha ! Marie Hapha ! Aère-Hapha ! Il faut pas que les paroles qu'on prononce aujourd'hui soient de cèques slogans comme prononce nuances juste pour elles s'emmènent en joie. Et puis quand on a fini, on retourne, et puis le pays continue quand on est en bas. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est à l'aide de ce qui s'est passé, ça ne s'est pas arrivé. Ça y va, où c'est tout ? Oui, c'est rien. C'est quoi que c'est là ? Ah, c'est là. Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Après, j'ai envie qu'elle avait, j'ai envie. Allo, allo. Seigneur, Dieu vous bénisse. Merci, madame, ma première femme. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous voulez bien libérer l'espace. Parce que, il y a encore des autres affaires et à vivre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, libérez l'espace, s'il vous plaît. Alors, madame, ma première femme, il y a d'autres personnalités qui sont arrivées. Je voudrais annoncer ici la présence du ministre, que c'est aussi Lazare, du président. Merci.